Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer la salle de réunion et en faciliter l'accès auprès des participants en fonction du type de formation que vous organisez. Nous allons voir tout d'abord quelles sont les options clés de la salle de réunion. Je vous ferai une démonstration du système de salle d'attente. Je vous expliquerai comment soigner le texte explicatif à fournir aux participants pour qu'ils puissent accéder à la salle. Enfin, je vous proposerai un exercice tout en vous démontrant comment personnaliser la salle d'attente dans laquelle les participants pourront accéder. Il y a quatre options clés dans la salle de réunion. Une option qui est celle d'ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Vous pouvez aussi couper le micro des participants à l'entrée. Vous pouvez activer une salle d'attente et vous pouvez activer un mot de passe pour pouvoir accéder à la salle de réunion. Lorsque vous êtes sur la page de modification de création d'une réunion, les différentes options se trouvent ici. Ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Elle est à utiliser dans le cadre de formations réalisées régulièrement avec un même groupe ou pour un format plus de type conférences webinaires qui est destiné à des grands groupes. Vous pouvez aussi couper le micro des participants à l'entrée. Cela permet d'éviter de déranger les personnes déjà présentes quand un participant arrive en retard. Vous pouvez activer la salle d'attente. Vous allez devoir accepter les participants manuellement. vous pourrez aussi la paramétrer si vous êtes avec un abonnement payant. Et ceci vous permettra aussi d'avoir un temps de préparation de la salle de réunion avant d'en ouvrir la porte, si je peux me permettre l'image. A savoir que l'accès avant l'arrivée du formateur ne fonctionnera pas si vous activez la salle d'attente. Le quatrième point est donc le mot de passe. Vous pouvez exiger un mot de passe à l'entrée. Cela va protéger des intrusions de personnes qui ne sont pas invitées. S'il y a une salle d'attente, le mot de passe est moins nécessaire. Et il sera utile de le communiquer si les personnes n'utilisent pas le lien d'accès que Zoom vous proposera après l'enregistrement de la réunion. Découvrons maintenant comment fonctionne la salle d'attente de manière à ce que vous ayez un aperçu de ce qui va se passer pour vos participants et pour vous. L'écran que vous avez ici est l'écran que vous aurez de votre salle de réunion une fois votre diaporama partagé. Lorsqu'un participant va rejoindre la salle de réunion, vous verrez cette notification. Et ensuite, vous pourrez accepter les participants un par un. Si l'on se place du côté du participant qui est en train d'attendre dans la salle d'attente, au moment où vous l'acceptez, son écran va basculer proposant de rejoindre le système audio de son ordinateur et il est maintenant dans la salle de réunion avec la diapositive d'accueil. Vous savez maintenant comment se passe tout le fonctionnement de la salle d'attente. Il vous faut maintenant transmettre à vos futurs participants les moyens d'accès à la salle de réunion. Lorsque vous aurez fini d'enregistrer ou de créer votre salle de réunion, Zoom vous proposera l'écran suivant. Vous aurez un numéro de réunion, le mot de passe que vous avez choisi et le lien pour inviter les participants. Pour inviter vos futurs participants, nous vous conseillons d'écrire un texte qui va d'abord proposer d'utiliser le logiciel. C'est beaucoup plus pratique pour le participant et cela limite les difficultés techniques qu'ils auraient avec un accès par navigateur internet. Vous leur laissez tout de même la possibilité de rejoindre par navigateur s'ils ne souhaitent pas installer le logiciel. Dans ce cas, ils devront se créer un compte Zoom et vous les informer aussi d'un plan de secours pour accéder à la salle de réunion par téléphone. Dans les ressources associées à la vidéo, vous pourrez télécharger un modèle de texte à utiliser pour inviter vos participants. Nous vous proposons maintenant de finaliser le paramétrage de la salle de votre future formation et de préparer le texte à joindre à la future invitation que vous enverrez aux participants. Lorsque vous êtes connecté à votre compte depuis le site internet de Zoom, vous avez sur la gauche les accès aux différentes rubriques de votre compte. Vous cliquez sur paramètres et vous allez pouvoir ensuite paramétrer différentes options. Dans la rubrique en réunion avancée, vous pouvez activer la salle d'attente en recherchant l'option dans la liste qui se trouve ici. Là, dans mon cas, elle est déjà activée. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu. Il devient gris pour désactiver et vous cliquez sur le bouton gris pour l'activer. Si vous n'êtes pas un abonné payant à Zoom, la salle d'attente proposera un texte par défaut pour faire patienter le futur participant. Si vous êtes un abonné payant, vous pouvez modifier le logo et le texte qui est affiché. Ensuite, il vous suffit lors de la création de la modification de votre salle de réunion de cocher sur activer la salle d'attente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501